Actuellement, il reste presque 180 jours pour terminer l'année 2022. Et par la grâce de Dieu, nous avons voulu consacrer ces jours qui restent à ces dieux qui nous donnent la vie. Souvent, quand on est en vie, on se réveille matin, on mange, on dort, on pense que c'est une habitude. Il suffit de faire un tour vers la mort ou vers le chou, tu comprendras la valeur de la vie. Si Dieu te laisse en vie, c'est parce que forcément, il a encore besoin de toi sur la terre. Quand ta mission finit, il soutire le souffle qu'il t'a donné. Ta richesse ne peut rien y faire, ton intelligence ne peut rien y faire, tes bons médecins ne peuvent rien y faire. Et la plus grande question à laquelle nous répondrons au dernier jour, Qu'as-tu fait de quelques jours que je t'ai donné sur la terre ? Lorsque tu fermeras les yeux dans un hôpital et que tu seras seul, face au dernier jugement de Dieu, La seule question sera, les années que je t'ai donné sur la terre, comment tu les as utilisées ? Combien de fois tu as parlé de moi ? Tu as parlé des habits, tu as parlé de tes amis, mais sauf de moi. Ces 180 jours, c'est le début d'un mouvement. Le début d'une croisade, qui se passera partout où nous mettons les pieds. Et nous allons faire alliance avec Dieu ici, aujourd'hui. Pour lui dire, aucune journée ne passera de ces 180 jours, sans que je ne parle de toi à quelqu'un. Même si c'est cinq minutes, même si c'est une seule minute, je parlerai de toi à une femme, à un homme, à un enfant, quelque part. L'église des dieux, en général, est devenue une église distraite par les biens de ce monde. Il suffit de regarder tous ces prophètes, ces hommes de Dieu qui prêchent sur Facebook. Il n'y a qu'un seul message. Tu te marieras. Amen. Tu voyageras. Amen. Tu auras beaucoup d'argent. Amen. Tu seras milliardaire. Amen. Et peu diront, tu évangéliseras pour Jésus. Ce n'est pas pour ça que nous sommes chrétiens. Moi, je connais les païens qui ont beaucoup d'argent sans avoir une Bible à la main. Sans prier, sans faire une petite prière. Ils sont très riches. Bill Gates, je ne pense pas qu'il aille dans une église. Du coup, le diable nous manipule. Et on pense qu'on est chrétien pour le mariage. Naturellement, le mariage n'est pas un miracle. Naturellement, le travail, ce n'est pas un miracle. Tu te lèves, tu te grandis, tu t'es marié. C'est naturel. Tu es bien éduqué, tu trouveras un homme bien éduqué qui te plaira. Mais nous sommes chrétiens pour autre chose. Lisons la Bible. Matthieu 4, 18 à 20. Matthieu, chapitre 4, le verset 18 au verset 20. Merci d'honorer la parole de Dieu en vous lévant. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Quand on parle des choses sérieuses, les amènes diminuent. Mais quand on dit tu te marieras, amène, tu te marieras encore, amène. Quand j'ai marié, je ne pense pas que le ciel est tombé. Le ciel continue. Ce n'est pas quelque chose par la fin du monde. Lisons la Bible. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et son frère André, qui jettent un filet dans le lac. C'est un effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Dites avec moi, les pêcheurs d'hommes. Donne-moi peut-être l'autre micro. Ce micro sera viré parce que j'ai un micro professionnel qui arrive de Paris dès demain. Ça, ça c'est la fin. J'étais là au bureau. Je vois le frère David qui vient. Il dit, Linda, achetez un micro. Des chantres. Ils sont venus installés. Les chantres de Dieu doivent être automatiques dans votre cœur. N'attendez pas qu'on lance un appel. Qui peut faire ça? Je voulais que les gens te voient. Tu achetez un micro. Que le Seigneur se souvienne de toi. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Linda. Voici Linda. Donc quand tu es à l'église, tu vois quelque chose qui fait bro bro bro. Tu t'approches, tu te dis, ça peut coûter combien? Je vais faire un don à Dieu. Tout ça, ça doit être les choses. Parmi les pasteurs qui demandent l'argent, ça me fait, quand je demande, ça me fait une forme de gêne dans mon cœur. Je n'aime pas embêter les gens. Je n'aime pas trop emmerder les gens. Les gens ont leurs problèmes. Mais soyez automatique. N'est-ce pas? Soyez automatique et que l'il vous bénisse. Deuxième verset, Luc 5, le verset 10 à 11. Luc. Nous avons lu Matthieu, mais nous allons lire la même chose dans Luc 5, 10 à 11. Vous y êtes? Luc 5, 10 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils des Ébédés, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'ayez pas peur. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Quelqu'un dit encore pécheur d'hommes? Pécheur d'hommes. Alors, ils ramèneront les barques à terre, laissèrent tout et les suivirent. Veuillez vous asseoir. Frappe ta poitrine, dis, je suis un pécheur d'hommes. Je suis un pécheur d'hommes. Prends la main de ton voisin, deux voisins, celui qui est à gauche, à droite et derrière, devant. Dis-lui, tu es un pécheur d'hommes. Je suis un pécheur d'hommes. Il n'a pas compris. Dis, tu es un pécheur d'hommes. Je suis un pécheur d'hommes. Qui a déjà été au village ou quelque part et qui a pratiqué la pêche? Oscar, ma fille là-bas, Charlène, tu as pratiqué la pêche aussi. Tu as pêché quoi? Mais quel type de poisson? Les poissons que tu avais attrapés, c'est capitaine ou bien c'est Thompson. Vous connaissez les poissons qu'on appelle Thompson? Je mange ça chaque jour chez moi. Viens, je vais te donner les secrets du bon poisson, Thompson. Si les jours tu vas manger ça, tu ne vas plus manger autre chose. Thompson. Ma fille, Cécile, a coûté Thompson. Oh, c'est très doux. C'est un bon poisson qui n'est pas gras et très bon pour la santé, selon les médecins. Alors Jésus dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Là, Jésus s'adresse à Pierre et à ses frères qui étaient des pêcheurs professionnels. Ils ont grandi dans la pêche. Il dit, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les poissons que vous allez pêcher, mais vous allez pêcher les hommes. La pêche implique les stratégies, la persévérance. Si tu vas pêcher et que tu n'es pas persévérant, tu vas vite rentrer à la maison. Parce que quand tu jettes la maison, ce n'est pas tout de suite que les poissons aient attrapés. Et tu peux mettre deux heures, tu peux même mettre trois heures, tu peux mettre une heure. Mais il arrive aussi que tu passes toute la nuit en train d'attendre. Et ça demande des techniques. On ne pêche pas les capitaines comme si on pêchait les petits frétins ou les petites sardines. Donc, je vais dire, les techniques que vous étiez en train d'utiliser pour pêcher les poissons, je veux que vous les utilisiez pour pêcher les hommes. C'est pour cela, nous verrons pendant ces 180 jours, quelles sont les stratégies, les techniques pour une évangélisation efficace. Jusqu'à la fin de l'année, ne pense pas que je te parlerai de mariage ou de l'argent ici. Je te parlerai des âmes. Et nous ne parlerons que de ça. Jusqu'à ce que nous allons terminer l'année. Toi qui viens pour le mariage, il y a une église qui donne le mariage là-bas, chez Niamre. Nous allons nous concentrer sur l'avancement du royaume, des cieux. Nous ne sommes pas chrétiens pour réchauffer les bancs de l'église. Nous ne sommes pas chrétiens pour venir à l'église dimanche, adorer Dieu, louer et repartir chez nous à la maison, en attendant le dimanche prochain. Nous ne sommes pas chrétiens également pour faire une liste de demandes à Dieu. Quand j'arrive, j'ai dit, Seigneur, je veux la santé. Seigneur, fais ceci pour moi. Alors, nous sommes chrétiens pour nous poser la question, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Lorsque tu quittes l'étape de qu'est-ce que Dieu fait pour moi, pour arriver à l'étape qu'est-ce que je fais pour Dieu, alors tu deviens un chrétien qui rencontre les cœurs de Dieu et les bénédictions de Dieu dans ta vie ne seront que comme les surprises. Les bénédictions, en fait, en Dieu, c'est comme un cadeau. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est comme quand tu vas acheter des lachégués et parce que tu as beaucoup acheté, la femme dit, je t'ajoute une boule. C'est un cadeau. En fait, l'église ne devrait pas se concentrer sur les cadeaux. L'église devrait se concentrer sur l'essentiel. Et c'est comme ça que les gens, depuis qu'ils sont chrétiens, n'ont jamais parlé de Jésus, n'ont jamais sauvé une âme qui est devenue chrétienne à partir d'eux. Mais tout ce qu'ils font, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, fais ceci, Seigneur. Et c'est comme si le christianisme se définissait au bien matériel. Alors, Jésus dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Première chose, pour être pécheur d'hommes, il faut d'abord suivre Jésus. Il dit, suivez-moi. Or, suivre quelqu'un implique qu'il faut forcément l'aimer. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc, pour être un vrai pécheur d'hommes, tu dois commencer par aimer Jésus. Lui obéir, dit, Seigneur, je suis à ta disposition. Je suis prêt à te suivre et fais de moi un pécheur d'hommes. Donc, un pécheur d'hommes, c'est qui la définition? Le pécheur d'hommes est une personne impliquée dans l'évangélisation pour le salut des âmes. C'est quelqu'un qui, son cœur bat dans la direction du cœur de Dieu. Donc, ton cœur, le cœur d'un pécheur d'hommes, son cœur bat dans la direction du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu bat dans la direction des âmes. Les âmes sont très importantes aux yeux de Dieu, à tel point qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous comprenez comment ça tient le cœur? Son Fils unique pour sauver les hommes. Alors, toi qui t'impliques dans le salut des âmes, ton cœur battra dans la direction du cœur de Dieu. Et je ne pense pas que si ton cœur bat dans la direction du cœur de Dieu, Dieu ne puisse pas te donner les choses dont tu as besoin. Je disais comme ça à l'école des pasteurs. Je leur dis, ça me fait vraiment longtemps, peut-être plus de dix ans, que personnellement, j'ai prié pour demander l'argent à Dieu. Ça me fait vraiment longtemps, je ne me rappelle pas d'avoir dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Je ne pense pas avoir dit, Seigneur, donne-moi ceci. Parce que j'ai quitté cette étape il y a longtemps. Je cherche à faire ce que le Seigneur me demande et je lui laisse faire ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est le niveau de la maturité spirituelle. C'est les bébés spirituels qui sont, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Parce que même naturellement, les enfants, quand tu rentres à la maison, l'enfant te demande « Papa, qu'est-ce que tu m'as envoyé ? » Mais quand on grandit, on ne dit pas « Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? » On dit « Voici ce que j'ai envoyé. » Et c'est comme ça dans nos relations avec Dieu. Nous ne devons plus dire « Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi ? » Je ne suis pas dédié dans ma prière « Seigneur, regarde, j'ai sacrifié ma vie, j'en ai sacrifié ma jeunesse pour toi. Je le ferai encore et encore pour l'avancement de ton royaume. » Et le Seigneur s'occupera du reste. Et en ce moment-là, ce n'est pas « Marie, ma vanga, ma vanga » que Dieu va te donner, il va te préparer un bon mari parce que tu touches son cœur. Parce qu'il y a des « Marie, ma vanga, ma vanga ». C'est « Marie, ça veut dire que tu es marié » Même là, on dit « Vaut mieux même être célibataire que d'être marié à ma vanga, ma vanga. » Ma vanga, ma vanga, c'est un zimbamboué. Touche ton cœur comme ça. Il dit « Désormais, mon cœur battra dans la direction des âmes, dans la direction du cœur des dieux. » Alors, qu'est-ce que l'évangélisation ? C'est quoi ? Parce que beaucoup comprennent, disent « Je fais l'évangélisation ». Qu'est-ce que ça veut dire évangélisation ? Selon un des meilleurs évangélistes au monde qui s'appelle Michael Green, il définit l'évangélisation comme « La proclamation de la bonne nouvelle du salut aux hommes et aux femmes en vue de leur conversion et de leur insertion dans l'Église. » Suivez très bien. Proclamer la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes en vue de leur conversion et de leur intégration, insertion dans l'Église. Donc, il y a deux choses. Évangéliser, c'est convertir les hommes, mais pas seulement. C'est les incorporer dans une Église locale. Donc, quelqu'un qui s'élève, qui dit « J'évangélise, les gens dans la rue donnent ta vie au Seigneur », ça s'arrête là, il n'a pas fait l'évangélisation. Évangéliser, c'est prendre une âme, l'incorporer dans une Église. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit « Faites des disciples ». Un disciple, c'est celui qui est assis quelque part et qui est en train d'être formé. Donc, si tu évangiles quelqu'un dans la rue, il reste un chrétien de la rue, tu n'as rien fait parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, j'évangélise, je ne parle pas de l'Église, moi, je parle de Jésus. » C'est Jésus qui dit « Faites des disciples ». Les disciples, ça signifie « Ils sont dans l'Église », l'Église qui est le corps de Jésus. Donc, c'est une confusion chez les jeunes évangélistes. Il dit « Moi, je parle seulement de Jésus », mais parler de Jésus, tu n'as rien fait. Jésus n'a pas dit « Allez parler de moi ». Jésus dit « Allez, faites des disciples ». Les choses sont claires. On ne dit pas « Allez convertissez les gens ». Non, faites des disciples, ça veut dire « Fidélisez-les quelque part où ils seront nourris et ils vont grandir ». C'est ça, disciples. Donc, vous comprenez que quand tu fais l'évangélisation, tu demandes à une personne « Est-ce que tu appartiens à une communauté où tu peux grandir ? » Si la personne te dit « Non », il faut que forcément la personne choisisse une communauté. Si elle est loin de la Providence, il y a des communautés dans d'autres communes, la personne peut aller là-bas, prier le Seigneur. Mais il faut forcément que la personne aille dans une communauté. Et c'est cela qu'on appelle disciple. Alors, il y a les gens qui disent « Moi, je n'ai pas d'Église, moi, j'opère comme ça. » C'est le cas de mon fils ici, n'est-ce pas ? Évra, tu es évangélisé comme ça dans l'air. Tu t'élèves, tu parles comme ça dans l'air, sans Église, sans n'importe quoi. Alors, heureusement, Dieu l'a touché. Il est venu pour qu'il ait une référence. Parce que qui évangélise ? C'est un mandat donné à l'Église. C'est l'Église qui envoie les évangélistes évangélisés. Donc, c'est un mandat donné à l'Église. Donc, quand tu vas envoyé par l'Église, tu as l'autorité spirituelle de l'Église. Et comme Jésus a dit, aucune force ne peut prévaloir contre l'Église. Donc, les attaques du dehors ne peuvent pas t'atteindre parce que tu as une protection spirituelle. Donc, les gens que vous voyez, ils se lèvent comme ça dans la rue. Ils ne sont pas en train de faire l'évangélisation. La plupart, ils font de la mondicité. Ils cherchent l'argent. Parce que moi, j'en ai vu à Anglais, les gens, les groupes de jeunes filles qui nous ont évangélisés, moi et ma femme, après, ils nous ont demandé l'argent. Et je leur ai demandé, mais comment vous faites pour évangéliser ? Et demander de l'argent aux gens. Et on a donné les premiers jours. Deuxième jour, on les a croisés encore. Mais comme ils ne peuvent pas retenir nos visages, ils ont encore demandé. Écoutez la stratégie. On nous a envoyés, mais on n'a pas mangé. On a faim. On habite au Pougon. Mais c'est l'Église qui vous a envoyés. Forcément, l'Église est venue pour voir. Je me demande comment vous faites. Si j'étais un païen, je ne croirais pas à ce Jésus que vous annoncez. Parce que vous me demandez de l'argent. Donc, c'est les choses qui se font en ordre. Parce que le mandat est donné à l'Église. Et devant Dieu, l'Église a une puissance. L'Église, c'est une force. L'Église a une force spirituelle. Quand on dit, les forces du séjour des morts ne prévoudront pas en contre l'Église. Est-ce que vous comprenez ? Donc, au jeu de Dieu, l'Église est très puissante. Et quand l'Église t'en va, tu t'en vas avec la couverture spirituelle. Maintenant, ce matin, nous allons commencer à étudier aujourd'hui les sept raisons pour lesquelles je dois évangéliser. Sept raisons pour lesquelles je dois évangéliser. Ce matin, nous en verrons deux. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec les restes. Première raison, on évangélise parce que l'on est reconnaissant. Quelqu'un dit avec moi, j'évangélise par reconnaissance. En fait, la seule manière d'être reconnaissant à Dieu, c'est d'évangéliser. Je vais vous donner le témoignage d'une dame blanche que j'ai croisée à Johannesburg il y a longtemps. Cette dame me dit ceci. Un jour, elle est partie vers Cape Town pour faire du tourisme et puis passer du temps les vacances. Donc, elle est partie. Son mari n'était pas là. Elle est partie avec un groupe de femmes, un groupe d'amis. Dans les amis, il y avait aussi des hommes. Donc, arrivés, ils ont commencé à jouer dans l'eau et il y a eu un vent. Les blancs appellent ça comme un tournade ou un tsunami, un vent bizarre. Donc, elle, elle nageait sur les kayaks ou quoi, les trucs sur lesquels on appelle ça quoi ? Self ou quoi ? Voilà. Donc, elle était sur ces bois-là. Alors, le bois s'est renversé. Elle est tombée dans l'eau. Et comme il y avait une tournade, elle a commencé à se noyer. Il y a l'un des amis avec qui ils étaient. Il a dit, je veux la sauver. Et les autres ont dit, si tu vas, t'en si tu vas mourir. Il dit, je préfère mourir et sauver cette dame. Elle est gentille. Donc, il a couru dans l'eau. Il a pris les risques. Il a sauvé la dame. Il a ramené et heureusement, lui-même n'est pas mort. Et moi, quand j'ai croisé la dame, elle était avec les messieurs. C'était dans le cadre d'une affaire. J'ai discuté avec elle. Elle dit, monsieur le pasteur, permettez-moi de vous présenter mon ami. « Cet homme m'a sauvé de la noyade. Ça fait sept ans. J'ai promis de parler de lui à tout le monde, de lui être reconnaissant. si je suis en vie, c'est à cause de lui. » J'ai dit, « Messieurs, merci pour les gestes que vous avez faits. Je suis parti. » Donc, la dame dit, par reconnaissance, elle va parler de l'homme qui l'a sauvé. L'homme l'a sauvé de la noyade. Mais nous, l'homme qui nous a sauvés, il nous a sauvés de la mort éternelle. Et l'homme qui a sauvé cette dame, il n'est pas mort. Lui, il est vivant aussi. Mais nous, l'homme qui nous a sauvés, il est également mort à notre place. Le problème, c'est que comme nous avons un groupe de chrétiens centrés sur les petits biens matériels, ils n'arrivent pas à cerner la richesse spirituelle de ce que Dieu a fait pour sauver ton âme. Tout est centré sur « je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le travail, je n'ai pas le mari. » Mais ton âme a été sauvée de la perdition éternelle. Quand on dit éternelle, ça veut dire que pendant que les autres vont brûler en enfer, toi, tu seras dans le bras de Dieu en train de les louer. Tout cela par la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un petit travail de cent mille, même si ça coûte, même si on te paye deux millions, ça ne peut pas faire l'équivalence. Cet homme t'a sauvé et par reconnaissance, il veut que tu parles de lui. C'est la seule chose qui te demande. Il dit, « J'ai été sauvé. J'ai accepté de mourir à la croix comme un briquant. J'ai donné mon sang pour toi. J'ai donné ma crotte, on a percé. J'ai donné ma tête, on a mis une couronne d'épines. On a couloé mes bras. J'ai été insulté, on crachait sur moi à la croix pour te sauver. et toi, par reconnaissance, parle de moi aux hommes. » Et c'est tout ce qui te demande. Dans les années 85, lorsque nous nous avons donné notre vie à Jésus, c'était ça l'évangile. Dans les années 2000, l'évangile a été mélangé à l'évangile de prospérité américaine. Tout est devenu tu seras milliardaire. Mais la Bible dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Ahmed Bakayoko avait beaucoup d'argent dans ce pays. Il est parti. Où est parti l'argent? Dieu n'a rien fait pour moi. 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 Tu es allé périr en enfer. Il t'a sauvé. On n'est pas ici pour prêcher l'évangile qui plaît aux hommes. Quand on sort on dit vraiment il a bien prêché. C'était bien. L'évangile n'est pas là pour caresser tes oreilles. l'évangile est là pour te rappeler ce que Christ a fait pour toi la croix. Quelqu'un dit avec moi la gratitude est la première raison qui me pousse à évangéliser. J'évangélise par gratitude ce n'est pas reconnaissance. C'est la première raison. 1 Thessaloniciens 5 18 dit dans la Bible Louis 2 21 que je lis ici il dit exprimez votre reconnaissance en toute circonstance. Dans votre version on dit soyez reconnaissant quelque chose comme ça. Mais il dit exprimez votre reconnaissance en toute circonstance et c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus Christ. Et notre seule manière d'exprimer la reconnaissance c'est d'évangéliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé par Jésus ? Je vais voir la main de quelqu'un qui a été sauvé par Jésus. Dis Seigneur j'ai été sauvé par ta grâce et par ton sang c'est pour cela je vais parler de toi pendant ces 180 jours au nom de Jésus. Amen. Deuxième raison pour laquelle on doit évangéliser on évangélise parce que on l'aime. Tu ne peux pas évangéliser si tu n'aimes pas Dieu. Écoutez on parle naturellement des personnes et des choses qu'on aime. Vrai ou faux ? Ça devient naturel de parler des personnes et des choses qu'on aime. Si j'aime quelqu'un ou j'aime quelque chose j'en parle naturellement. Je ne cherche pas des formules on ne m'apprend pas comment parler de quelqu'un que j'aime. Moi quand je suis avec mes amis ils savent que j'aime ma femme parce que quand je parle 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 après je dis j'ai une femme terrible quand ils te préparent tu manges et tu dis Alléluia 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 Na Yesue et c'est naturel je sais que ceux qui sont mariés ici ils parlent pas 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 mariés à des à des zombolos zombolos mais ceux qui sont mariés frère frère mariés ils parlent de leurs époux de leurs épouses et même quand tu aimes ton portable tu en parles j'aime beaucoup ce portable c'est un iPhone 18 il y a 18 bon je ne sais pas si c'est combien lorsqu'on aime non seulement ça se voit mais ça c'est c'est est-ce que c'est vrai pourquoi quand tu venais de recevoir Jésus tu parlais beaucoup de lui l'amour brûlé dans ton coeur quand une jeune fille tombe amoureuse c'est difficile de cacher elle peut croire qu'elle cache mais on sait ma copine tu sais il est beau il s'habille bien il est intelligent ma copine je te dis vrai ou faux vrai ou faux Krabi tu ne parlais pas de ma fille au fait l'amour s'exprime naturellement quand tu vois tu as du mal à parler de quelqu'un que tu prétends aimer tu ne l'aimes pas je vous dis la vérité on n'a pas besoin d'un testeur pour savoir tu ne l'aimes pas parce qu'il a aimé et puis il a supporté je l'ai supporté l'amour est trop fort l'amour c'est comme un feu ça brille et quand tu aimes Dieu tu parleras de Dieu naturellement aimer Dieu ce n'est pas lui dire Seigneur tu sais que je t'aime lui il a un thermomètre du coeur il sait comment vérifier si tu l'aimes parle de moi est-ce que tu peux lever tes mains et dire Seigneur parce que je t'aime pendant ces 180 jours je parlerai de toi parce que je t'aime donc notez ce qui suit notre amour pour Dieu devrait être le moteur de l'évangélisation notre amour pour Dieu devrait être le moteur de notre évangélisation donc quand tu aimes Dieu on ne va pas dire évangélisation tu dis non moi j'étais fatigué non ou bien moi j'ai trop travaillé non tu aimes Dieu il y a un moteur qui te motive c'est l'amour c'est l'amour de Dieu on parle spontanément des choses qu'on aime l'évangélisation devrait être spontanée aussi comment tu t'es dit chrétien du 1er janvier au 31 décembre tu n'as évangélisé personne mais toujours toi tu as une longue liste devant Dieu même quand on dit adorons Dieu toi tu transformes adoration en demande Seigneur donne moi ceci le Seigneur sait que tu as besoin de mari il y a les choses qui se font naturellement avec le temps vrai ou faux il y a les choses qui se font naturellement quand ton temps arrive le mari aussi arrive moi je connais j'ai déjà béni le mariage des femmes de 65 ans quand ton temps arrive ça arrive ah prophète tu n'as pas vu pour moi et mon mari là j'ai dit quoi prophète reste tranquille fais toi belle travaille ton caractère sois quelqu'un bien ayez un bon témoignage naturellement quand ça arrivera ça arrivera Dieu ne peut pas te créer femme sans fabriquer l'homme quelque part pour toi mais ça tout ça devait être secondaire ça devait être des choses on sait que ça vient naturellement moi naturellement je sais que j'aurai beaucoup d'argent c'est naturel je n'ai pas besoin qu'on me profite sur ça quand tu me regardes même là tu sens que je ressemble à des bosses ça on n'a pas besoin de te dire si je vais un jour j'étais avec un ami on est rentré dans un bureau on est tous lui là il a beaucoup d'argent plus que moi quand on rentre on dit monsieur rentre lui c'est votre chauffeur qui l'attend dehors il peut parler j'ai dit non non va attendre va attendre mon cher il dit depuis quand je suis ton chauffeur j'ai dit est-ce que c'est moi qui l'ai dit on dit là-bas tu es mon chauffeur donc ça veut dire que j'ai une nature qui aura l'argent je n'ai pas besoin de déranger Dieu pour ça je sais que c'est une question de temps le temps arrivera quand tu regardes tu as une très belle femme tu aurais un mari ne t'en fais pas et puis tu es là tu poursuis un gars il ne t'aime pas tu poursuis c'est toi qui poursuis tu poursuis on dirait on dirait on a vendu poisson mais poisson qui reste on n'a pas vendu là tu te poursuis comme ça il ne veut pas il ne veut pas laisse-le partir j'ai une belle femme j'ai une belle femme après tout c'est toi qui ne connais pas ta valeur sinon moi je connais laisse Dieu avec tout ça Dieu sait ce que tu vis là Dieu sait occupe-toi de l'oeuvre de Dieu maintenant il y a un problème le problème c'est que Dieu n'est pas un faux patron les faux patrons font travailler les gens quand le salaire arrive ils te racontent des histoires l'entreprise a fait faillite on a pris crédit à la banque mais Dieu il est juste quand tu travailles pour lui il te donnera ton salaire moi je suis un faux patron la princesse m'a réclamé son salaire j'ai dit il faut attendre un peu mais Dieu n'est pas comme ça sacrifie ta vie pour Dieu et tu verras ce que Dieu va faire même les combats spirituels les combats de la sorcellerie la sorcellerie familiale tout ça tu peux remporter la victoire en te sacrifiant pour Dieu parce que Dieu va dire mais la personne là se sacrifie pour moi ange Gabriel il va déléguer même l'archange pour venir faire ton palabre la nuit c'est parce que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses que les sorciers ont accès à certaines choses dans ta vie en fait quand tu dis à Dieu je me consacre à toi toi et ta famille vous devenez des choses consacrées consacrées veut dire quoi ce qui appartient au Seigneur bon sorcier du village je ne vois pas c'est pas où on dit ça là c'est consacré à Dieu c'est déposé là et puis oncle du village va venir prendre c'est parce que souvent on ne comprend pas le fonctionnement de Dieu qu'on est dans des églises où on s'est fait manipuler avec des faux prophétitions ils sont à 80% fais ce que Dieu te demande de faire et Dieu fera le reste lève ta main comme ça dis Seigneur je t'aime mon amour pour toi me pousse à parler de toi maintenant je vais terminer en lisant un passage dans l'apocalypse apocalypse 2 verset 2 à 3 j'aime ça affichez ça au tableau s'il vous plaît un verset très important et pendant que je vais parler laisser le verset au tableau parce que je vais expliquer phrase par phrase apocalypse chapitre 2 le verset 2 à 3 apocalypse révélation des gens chapitre 2 le verset 2 à 3 ça ne s'affiche pas le verset complet commencez le verset 1 alors votre logiciel est un peu compliqué commencez le verset 1 chez vous ok commençons par le verset 1 lisons écrit à l'ange de l'église d'Ephèse voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or le verset 2 je connais tes oeuvres ton travail ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais pas lassé continue mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour on continue souviens-toi donc de où tu es tombé répands-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'audirai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes maintenant revenez derrière veuillez vous asseoir revenez derrière la technique revenez derrière je vais montrer quelque chose et nous allons terminer par là revenez derrière au verset 2 ok allez-y au verset 2 verset 2 voilà laissez le verset 2 au tableau vous voyez ici Dieu s'adresse je veux que tout le monde regarde le tableau Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse apparemment tout va bien à l'église d'Éphèse qu'est-ce que j'ai dit je connais tes oeuvres ton travail au fait tu es en train de louer l'église d'Éphèse si on me proposait un poste de pasteur dans une telle église je serais le premier à postuler il y a une église merveilleuse je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance donc ils étaient des hommes persévérants je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as continué et que tu as et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom quelle église elle a même souffert à cause du nom de Dieu apparemment tout va bien et que tu ne t'es point lassé c'était des hommes religieux persévérants avec des bonnes oeuvres ils font des cadeaux au pasteur ils font des choses merveilleuses mais on les reproche on les reproche quelque chose c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour ah ça paraît contradictoire si vous lisez dans un esprit d'un bon lecteur les gens qui sont persévérants qui pratiquent des bonnes oeuvres qui ont même souffert à cause du nom de Dieu et Dieu dit j'ai quand même quelque chose contre toi tu as abandonné ton premier ah bon on peut faire tout ça sans amour oui et c'est ce que nous faisons nous venons à l'église nous y allons chaque dimanche nous faisons des bonnes oeuvres mais le premier amour n'y est pas et le premier amour dont il est reproché aux éphésiens c'est l'amour de l'évangélisation apparemment il faisait tout très bien on peut être une église bien on fait de très bonnes choses mais devant Dieu on n'a plus le premier qu'est-ce qu'on appelle le premier amour j'ai enseigné sur ce verset hier à l'école quand on dit premier amour c'est qu'il y en a deuxième il y en a aussi troisième et puis il y en a quatrième jusqu'au cinquième je prends l'illustration du mariage le premier amour c'est l'amour des fiançailles bébé tu es où quand je ne te vois pas je ne mange pas il y a au moins 50 appels par jour ça c'est le premier amour mon coeur mon chocolat de blé scaréfou mon chocolat vitaminé ça c'est les fiançailles un jour j'ai dit à votre maman pendant les fiançailles tu m'appelais des 18h à 4h du matin quelqu'un dit avec moi premier amour maintenant si l'amour n'est pas développé n'est pas entretenu ça tombe dans deuxième amour après deux ans de mariage trois ans heureusement pour nous là on entretient ça bien nous on n'a pas de problème moi je suis un vrai amoureux je suis un gars qui sait qui sait manipuler l'amour maintenant si tu ne sais pas faire tout ça vous tombez dans le deuxième amour deuxième amour c'est tué où mais c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai joué ou comment avant c'était oui je suis la bébé j'arrive là je sais pourquoi est-ce qu'il y a un problème je ne peux pas me sortir avec mes amis c'est quoi ça et c'est la même chose avec Dieu aussi quand on venait tous de se convertir il y avait le premier amour cet amour là même sous le soleil donnez votre vie au Seigneur le Seigneur vous aime quand on fait deux ans dans la fois trois ans on devient religieux au fait l'église d'Ephèse était une église religieuse qui pratiquait les choses superficielles mais le premier amour n'y était plus tu peux continuer à venir à l'église mais le premier amour n'y est plus tu peux continuer à servir Dieu à chanter très bien j'ai parlé de toi mais le premier amour il n'y en a plus tu peux continuer à faire commando très bien sécurité internationale mais le premier amour n'y est plus Sardonyx tu peux continuer à faire ta caméra comment si de rien n'était mais le premier amour n'y est pas l'évangélisation est motivée par le premier amour le premier amour que tu avais pour Dieu rallume mais l'amour c'est quelque chose qu'on peut allumer c'est quelque chose qu'on peut éteindre c'est pourquoi même dans les mariages si vous ne savez pas rallumer votre amour ça va s'éteindre tu es femme dans ton mariage les lits on dirait il y a il y a quatre américains qui s'est passé dessus les couvertures sont vers le sud les draps vers le nord il y en a même les cacas des enfants sont sur la couverture quand le monsieur vient il dit mais c'est quoi ça il dit mais c'est les enfants l'amour disparaît un peu un peu mais bon l'heure bon l'heure en est passée quelqu'un dit avec moi l'amour ça s'entretient même l'amour pour Dieu aussi ça s'entretient sinon ça disparaît mais quand ça disparaît on reste dans le formalisme comme l'église d'Éphèse on fait des bonnes oeuvres on est persévérant mais le premier amour il y a plus le premier amour te poussera à parler de Jésus le premier amour te poussera d'être dans la rue qu'il pleuve qu'il neige pour parler de Jésus alors tu vas te donner un défi jusqu'à la fin de 180 jours il dit Seigneur je veux gagner trois personnes que je vais faire des disciples mes trois personnes seront mes trois disciples jusqu'à à la fin du programme je présenterai mes trois personnes que j'ai reçues à fidéliser et c'est cela mon premier amour quelqu'un dit avec moi Seigneur Seigneur donne-moi le premier amour donne-moi le premier amour alors que faire lorsque le premier amour disparaît Dieu dit souviens-toi donc d'où tu es tombé où est-ce que tu as laissé ce premier amour tu aimais beaucoup Dieu c'est parti où cet amour souviens-toi d'où tu es tombé sinon sinon je viendrai à toi j'enlèverai les chandeliers d'or de sa place si tu ne te répands pas il y a les gens à l'église ici que je connais ils avaient un amour fou pour Jésus ils se sont refroidis eux-mêmes on dirait on les a mis dans le congélateur automatique ils se refroidissent un peu ils étaient à 100 degrés ça devient 80 je suis assis là-bas je les regarde ça devient jusqu'à ce que ça devient moins 50 ça devient la glace glacial mais ils viennent quand même à l'église je sais que le premier amour n'y est plus souviens-toi donc on dit accuse quelqu'un qui a fait que tu sois comme ça on dit souviens-toi d'où tu es répands-toi et c'est ce que nous allons faire ce matin et je préfère même qu'on aille à genoux qu'on prenne 5 minutes à genoux et que chacun se répande par rapport à son premier amour que tu pries Dieu connait ton premier amour il connait très bien tu vas dire au Seigneur de la même manière que tu reproches à l'église d'Éphèse je me retrouve j'ai perdu mon premier amour pardonne-moi rallume-moi le feu le feu qui brûlait à moi le feu pour le salut des âmes commence à prier je bénis ton Seigneur oh Seigneur je bénis ton Seigneur est-ce que tu peux prier fort demande pardon à Dieu tu as perdu quelque part ton premier amour ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour est-ce que tu peux prier tu peux te répandir devant Dieu prie sérieusement dis Seigneur je me rappelle de mon premier amour que j'ai perdu je bénis ton Seigneur je bénis ton Seigneur je bénis ton Seigneur oh Seigneur je bénis ton Seigneur est-ce que tu peux prier encore tu as deux minutes encore pour parler à Dieu Seigneur pendant ces 180 jours rallume à moi le premier amour le premier amour Seigneur le premier amour le premier amour Seigneur le premier amour Seigneur le premier amour Seigneur le premier amour Seigneur le premier amour 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 Tu vas prier encore pendant deux minutes Tu vas dire au Seigneur Fais de moi un gagneur d'âme J'existe sur la terre pour parler de toi Je suis un missionnaire sur la terre Je suis une missionnaire sur la terre Fais de moi un gagneur d'âme Prions Je suis une missionnaire sur la terre Je suis une missionnaire sur la terre Si Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons prié avec foi.